Comment ouvrir un PEA ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va même aller beaucoup plus loin que ça puisqu'on va voir un petit guide complet sur le PEA. Donc on va d'abord voir ce qu'est un PEA, les conditions pour en ouvrir un, les versements et les plafonds, on va aussi parler des retraits, de la fiscalité, des produits disponibles, où est-ce qu'on va pouvoir l'ouvrir ? Est-ce que ça va être chez sa banque traditionnelle ou alors sur un courtier en ligne ? Et on va parler un petit peu de mes résultats qui ont été un petit peu exceptionnels grâce à l'année qui vient de se passer et on va voir tout ça en détail. Mais avant ça, prenez quelque chose à grignoter ou à boire, le temps de cette vidéo puisqu'elle va être assez longue. Et également, abonnez-vous puisque vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans vous abonner. Donc abonnez-vous et mettez un petit j'aime, ça permettra d'augmenter, on va dire, l'impact de la vidéo. Donc merci à vous. On va commencer avec qu'est-ce que, en fait, le PEA, c'est quoi ? Donc sa définition, son acronyme, c'est plan d'épargne en actions. Ça va être ce qu'on appelle une enveloppe fiscale. Donc en fait, ça va être comme un endroit, un compte sur lequel vous allez pouvoir investir dans des actions et dans d'autres types de produits qui vont être européens. Donc vous allez grosso modo, en fait, investir en bourse. Donc si vous êtes aujourd'hui très jeune et que vous n'avez pas encore de PEA, vous allez voir que c'est très intéressant de voir cette vidéo jusqu'au bout puisque vous allez voir qu'en fait, ouvrir un PEA et même y déposer, par exemple, que 10 euros va donner un avantage, comment dire, considérable pour la suite. Donc je vais vous montrer juste après en parlant justement de la partie fiscalité. Donc les conditions pour ouvrir un PEA, c'est relativement simple, il faut être majeur, être résident fiscal français et on est limité à un seul PEA, on va dire classique, par personne. Donc en fait, on va avoir trois types de PEA. On va d'abord avoir le PEA classique, le PEA PME et le PEA jeune. Donc le PEA classique, c'est ce que moi j'ai ouvert personnellement, c'est un PEA normal et on va justement, comment dire, tout au long de cette vidéo, on va parler quasiment que du PEA classique. Ensuite, on va avoir le PEA PME, donc plan d'épargne en action et PME pour la partie petites et moyennes entreprises. Le PEA bancaire, donc le PEA classique, en fait, on va avoir deux types de PEA. On va avoir le PEA classique bancaire et le PEA classique d'assurance. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc la plupart des gens, quand ils ouvrent un PEA, ils ouvrent un PEA bancaire. Sachez que vous pouvez ouvrir un PEA bancaire et un PEA PME. Donc les deux peuvent être cumulés pour une seule personne. Donc ça, c'est si vous êtes vraiment un gros investisseur, puisque vous allez voir au niveau des plafonds, le PEA déjà a un bon plafond de manière générale. Le PEA jeune, si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes encore attaché fiscalement à vos parents, vos parents, vous avez la possibilité d'ouvrir un PEA jeune qui va être, lui, limité à un plafond de 20 000 euros. Ça, on va le revoir juste après dans la partie des plafonds. Et sachez également une chose très importante, c'est que pour ouvrir un compte PEA, il ne faut pas simplement l'ouvrir, il faut déposer un premier versement. Et en fait, c'est à la date de ce premier versement que l'ouverture de votre PEA est officialisée. Donc si vous voulez ouvrir aujourd'hui un PEA, il faudra l'ouvrir et faire un premier versement. Sachez également qu'il n'y a pas de minimum de montant minimum que l'État impose pour ouvrir un PEA. Ça peut être par exemple 10 euros, 50 euros, 100 euros. Moi, ce que je vous conseille, c'est dès maintenant d'ouvrir un PEA avec seulement 10 euros parce qu'il va y avoir une petite horloge qui va, comment dire, s'enclencher et vous allez avoir un petit timer de 5 ans qu'il faudra, comment dire, passer. Et après ce timer-là, vous allez voir que fiscalement, il va y avoir beaucoup d'avantages. Donc ça, on va parler justement après dans la suite de cette vidéo. Maintenant, on va parler des versements et des plafonds. Alors, tous les versements, tout ce que vous allez pouvoir faire rentrer dans votre PEA, ça va être uniquement des versements en numéraire. Ça veut dire que ce sera forcément de l'argent que vous pourrez transférer dedans. Donc grosso modo, c'est un versement bancaire en fait. Vous ne pourrez pas transférer de titres comparé par exemple avec le compte-titres qui vous permet, donc ce qu'on appelle un CTO, ce qui vous permet après d'investir en bourse de manière plus classique. Ce compte-titres, vous pouvez tout à fait transférer des titres d'un compte-titres à un autre compte-titres. Là, pour le PEA, vous ne pouvez pas, par exemple, acheter des actions dans votre compte-titres et les transférer dans votre PEA. Sinon, ce serait forcément beaucoup trop simple. Pour le PEA classique, vous allez avoir un plafond de 150 000 euros de versement. Ça veut dire que ça ne tient pas en compte vos plus-values. Si par exemple, vous investissez, imaginons 140 000 euros, que vous faites 40 000 euros de plus-value, et bien vous avez encore 10 000 euros que vous pouvez encore verser dans votre plafond, que vous pouvez faire rentrer dedans. Ça, c'est toute la partie versement à l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir le PEA-PME qui, lui, va être plafonné à 225 000 euros de versement. Donc là, du coup, qui est encore plus gros. Et vous allez avoir le PEA-jeune, qu'on a vu juste avant, qui va avoir un plafond de 20 000 euros. Et une chose importante à savoir, c'est que si vous ouvrez un PEA et un PEA-PME, vous aurez plafonné cette fois-ci à 225 000 euros au total. Ça veut dire que c'est bien cumulé pour les deux. Donc attention, vous n'aurez pas 150 000 euros pour le PEA classique plus 225 000 euros. Vous aurez la somme, enfin, vous n'aurez, pardon, que 225 000 euros pour les deux. Parlons à présent des retraits. Donc en fait, vous allez avoir un petit timer qui va démarrer dès l'instant où vous allez faire votre premier virement sur votre PEA. Et ce timer va être super important au niveau de la limite des 5 ans. Donc avant 5 ans, si vous faites un seul retrait, donc d'un euro, 10 euros ou 50 euros, même la totalité de votre compte, ça va entraîner la clôture de votre PEA. Il faudra également savoir que vous serez taxé à la flat tax, mais ça on en reparlera justement un petit peu après dans la partie fiscalité. Vous pouvez cependant retirer, donc faire des retraits partiels ou total de votre PEA sous les conditions suivantes. Donc si vous avez une reprise ou une création d'entreprise, par exemple, si vous êtes licencié ou d'autres, comment dire, cas particuliers, moi ce que je vous recommande, c'est déjà de ne pas retirer avant 5 ans. Parce que si vous retirez avant 5 ans, ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps de faire, comment dire, de grosses plus-values, etc. Donc ce sera après à vous de voir. Sachez en tout cas que c'est possible dans certains cas qui sont bien spécifiques. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, après 5 ans, si vous faites un retrait, vous n'aurez pas de clôture de votre compte. Donc vous pourrez toujours, comment dire, faire fructifier votre argent et le retirer soit de manière partielle, soit de manière totale, sans que ce soit fermé. Et vous pourrez faire de nouveaux versements. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de plafond, 250 000 euros. Petite pause, c'est le Axel du futur. Simplement pour vous dire que je n'ai pas trouvé de source qui dit qu'on n'a plus de plafond après les 5 ans. En fait, c'est un peu ce que j'ai pensé en lisant ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire des virements à la fois pendant les 5 ans et même après les 5 ans. Mais pour le plafond, je ne suis pas sûr. Donc on va dire que pour le moment, le plafond reste toujours à 150 000 euros. Maintenant, parlons de la fiscalité. Donc ce qu'on vient de voir juste avant. Ici, vous allez avoir une fiscalité qui va être, comment dire, assez désavantageuse si vous retirez avant 5 ans. Donc déjà, si vous retirez avant 5 ans, vous allez clôturer votre PEA. Ce qui déjà n'est pas terrible. Ensuite, vous allez être taxé à 17,2% de prélèvements sociaux sur les plus-values. Donc ça, c'est important de bien préciser. On parle ici de plus-values et de dividendes. Donc les plus-values, c'est combien est-ce que vous avez investi. Par exemple, vous avez investi 100 euros. Vous avez la valeur d'une action qui vaut, on va dire 150 euros. Disons, on va faire simple. Vous avez fait donc une plus-value de 50 euros. Donc vous avez initialement acheté à 100 euros, ça vaut 150. Vous vendez, vous faites 50 euros de plus-value. Sur ces 50 euros de plus-value, vous allez payer 17,2%. Et également, si vous retirez avant 5 ans, vous serez imposé à 12,8% d'impôt sur le revenu. Ou sinon, vous pouvez choisir pour le barème de l'impôt sur le revenu progressif, qui est un cas un petit peu particulier. Aujourd'hui, nous, on va parler du cas normal, classique. Ça va être 17,2% plus 12,8%. Ça constitue ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax, c'est 30% de fiscalité sur les plus-values et les dividendes. En sachant une chose, c'est que si par exemple, vous investissez dans votre PEA, que vous achetez par exemple une action à 100 euros et qu'elle vous reverse, imaginons, on va faire simple, 10 euros de dividendes par an. L'avantage, c'est que contrairement à un compte-titre, où là, à chaque fois que vous recevez des dividendes, chaque année, vous devez déclarer vos dividendes et vous devez justement payer cette flat tax sur les dividendes. Ici, dans l'enveloppe fiscale, vous allez payer uniquement vos prélèvements sociaux et votre impôt sur le revenu, donc avant 5 ans, ou sinon que les prélèvements sociaux après 5 ans, uniquement sur ce qui sort de votre PEA. Et donc, c'est un gros avantage puisque du coup, vous allez avoir cet effet cumulé qui va être moins impacté, enfin qui va être quasiment, parfois qui ne va pas être impacté par la fiscalité, ce qui est vraiment très très cool. Et donc, après 5 ans, comme je vous l'ai dit, vous n'allez avoir uniquement que 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc, c'est important de bien préciser ça, vous n'allez pas avoir 0% à payer sur vos plus-values. Après 5 ans, vous allez payer tout de même 17,2% sur vos prélèvements sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, PEA, après 5 ans, vous aurez 0% d'impôt. C'est à la fois faux et vrai, c'est-à-dire que c'est une sorte de mensonge. Vous n'allez pas avoir, enfin vous allez réellement avoir 0% d'impôt sur le revenu, mais vous allez avoir 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, c'est bien important aussi de le prendre en compte à ce niveau-là. Les prélèvements sociaux, si vous posez la question, vous allez avoir dedans 9,2% de CSG, 0,5% de CRDS et de prélèvements de solidarité, 7,5%, ce qui constitue donc 17,2%. Maintenant, où est-ce que vous allez pouvoir ouvrir un PEA ? Si vous posez cette question, moi ce que je vous recommande, c'est, alors vous avez une première solution, c'est votre banque, c'est la question basique, la réponse basique. Votre banque va peut-être vous proposer d'ouvrir un PEA. Moi, je vous déconseille de passer par votre banque. Pourquoi ? Parce que les banques sont des instituts qui vont faire leur beurre sur des gros frais et du coup, vous allez payer un max de frais. Je vous donne un cas concret. Moi, personnellement, j'avais ouvert mon PEA au Crédit Mutuel Sud-Ouest et j'avais un minimum d'ordre qui était à de 8 euros par ordre. Donc, ça veut dire qu'imaginons, j'achète 100 euros d'action, eh bien, je payais au moins 8 euros de frais simplement pour acheter mon action. Donc, autant vous dire qu'après, pour être rentable, il faut avoir de sacrés plus-values pour contrebalancer ses frais, justement. Donc, moi, je ne vous conseille pas votre banque. En plus, elle va pouvoir vous faire facturer d'autres frais. Donc, par exemple, des frais de tenue de ligne, des frais de tenue de compte. Enfin, il y a plein de frais. En fait, déjà, on ne comprend pas trop pourquoi ça nous coûte, mais bon, ça nous coûte. Donc, regardez bien vos tarifications. Et sinon, je vous conseille plutôt Bourse Direct. Donc, moi, j'ai fait mon transfert de mon compte CMSO à mon compte Bourse Direct. J'ai eu des frais de transfert. Donc, c'était, je crois, à peu près 200 euros ou un petit peu moins. Et Bourse Direct m'a remboursé ces frais-là en me les créditant sur mon PEA que j'ai transféré. Donc, en fait, je me suis fait rembourser mon transfert. Ensuite, vous avez Boursorama aussi qui est vraiment bien comme outil si vous voulez ouvrir un PEA. Donc, je vous recommande très, très bien puisque c'est une bonne plateforme. Vous aurez plein de produits dessus et l'interface est vraiment simple à utiliser. Ensuite, vous avez DeGiro qui normalement devait travailler sur le PEA. Pour le moment, ils font que des comptes-titres, mais ils prévoient d'ouvrir la possibilité de faire des PEA. Donc, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que DeGiro permet d'ouvrir des PEA. En tout cas, pour le moment, ça ne l'est pas. Et vous aurez bien sûr d'autres courtiers en ligne, d'autres banques qui vont vous proposer d'ouvrir un PEA. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder les frais que ça coûte pour chaque ordre que vous passez. Est-ce qu'il y a des frais de tenue de ligne ? Est-ce qu'il y a des frais, par exemple, à la vente ? Est-ce qu'il y a... En fait, tous les types de frais, il faut vraiment comparer ça. Et sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous ne savez pas trop où aller, je vous conseille Bourse Direct ou alors Boursorama. Alors, maintenant que je vous ai dit un petit peu tout ça, vous allez vous dire, bon, maintenant, si je compare le compte-titres avec le PEA, la question est vite répondue. Ça va être le PEA dans lequel il va falloir que je fasse un all-in, puisque je ne vais pas payer 30% de flat tax tous les ans sur mes dividendes et mes plus-values. Mais cette fois-ci, je vais payer uniquement lors de mes retraits et à hauteur de 17,2%. Donc, en fait, pour vous, c'est un... Comment dire ? Que un feu vert. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. On va avoir quelques contraintes, notamment les produits disponibles au sein du PEA. Donc, dans le PEA, on va pouvoir acheter que des produits européens. Donc, en fait, c'est une mesure, en fait, cette enveloppe fiscale, ça a pour but de... Comment dire ? D'inciter les gens, les Français, à investir dans des produits européens et français. Et donc, c'est pour ça qu'on les limite à ce cadre-là. Donc, vous allez pouvoir acheter, avec ces produits européens, des actions, des FCP, SICAV et des ETF avec minimum de composition 75% européens, des titres non cotés, comme par exemple des parts de SARL, et des ETF synthétiques qui vont vous permettre de répliquer des produits qui seront hors de l'Europe. Donc, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer. Je vais essayer d'être un peu synthétique. Moi, personnellement, jusqu'à présent, j'ai acheté que des actions, mais c'est possible que dans le futur, j'achèterai aussi des ETF et des ETF synthétiques. Les FCP, les SICAV, moi, c'est pas des produits que... Comment dire ? Alors, déjà, je sais pas exactement ce que c'est, et du coup, c'est pas des produits vers lesquels je m'oriente. Moi, c'est plus actions et ETF et ETF synthétiques. Donc, un ETF, c'est ce qu'on va appeler un tracker. Donc, je vais pas spécialement vous faire un gros cours sur les ETF puisque c'est un peu plus avancé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ETF, ça va être un produit financier qui va répliquer le cours de quelque chose. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un ETF qui va suivre le cours de l'or. Vous allez pouvoir avoir des ETF qui vont suivre le cours du KKO, d'autres qui vont suivre le cours du K40, d'autres qui vont suivre le cours du S&P 500, etc. Et en fait, les ETF, par rapport aux ETF synthétiques, c'est que les ETF synthétiques, vous allez avoir un système où en fait, l'ETF synthétique ne va pas réellement acheter les actions, par exemple, de plusieurs entreprises, etc., pour, comment dire, que ça reflète le cours de l'action, mais l'ETF synthétique va faire un, je crois que ça s'appelle une sorte de swap quelque chose, une swap de valeur ou un truc comme ça, qui fait qu'il va travailler avec une autre entreprise. En fait, l'entreprise va lui donner l'argent qu'on lui a donné. L'autre entreprise, du coup, va acheter les produits pour elle. Et en fait, si l'autre entreprise fait des gains avec ses actions qu'elle a achetées, alors ce sera reversé à la première entreprise qui, on va vous le reverser après à vous. Donc, en gros, il y a plus d'intermédiaires avec les ETF synthétiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le PEA, il est possible de suivre des actions, en tout cas, des trackers, comment dire, américains, comme par exemple le S&P 500. Il y a des, comment dire, des ETF pour suivre le S&P 500 au sein du PEA. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que dans votre PEA, si vous débutez, vous ne pourrez pas acheter, par exemple, des actions Apple, puisque ce ne sont pas des produits européens. Par contre, vous pourrez globalement, comment dire, suivre un peu ça en achetant un PEA qui suit, par exemple, le S&P 500. Et maintenant, on va voir comment concrètement ouvrir un PEA. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs plateformes pour en ouvrir un. Vous avez soit Boursorama, soit Bourses Direct, que moi, je vous recommande fortement si vous voulez en ouvrir un sans trop de frais. Bourses Direct va être le moins cher, mais sachez que Boursorama va avoir une meilleure interface, c'est-à-dire une interface plus simple, plus visuellement, comment dire, attrayante, visuellement plus jolie, esthétique. Et en plus de ça, vous aurez un meilleur support client que Bourses Direct. Donc, à vous de choisir. Moi, personnellement, j'ai choisi Bourses Direct, tout simplement parce que c'était les plus attractifs en termes de prix. Donc, après, à vous de choisir vos critères et puis, choisissez votre plateforme. Je vais vous montrer comment ouvrir un PEA avec Bourses Direct tout de suite. Alors, on commence par entrer ces informations basiques, donc nom, prénom, adresse, code postal, etc. Donc, ça, vraiment basique. On va entrer son numéro de téléphone. Donc, attention à ne pas vous tromper sur le numéro de téléphone, c'est très important. Vous allez ensuite l'utiliser pour signer votre contrat électroniquement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir renseigner votre situation. Donc, votre lieu de naissance, si vous êtes célibataire, quelle est votre situation professionnelle, etc. Donc, un peu plus de détails sur votre profil à vous. Si vous avez un numéro d'identification fiscale, donc, il va falloir le noter. Ensuite, il faudra remplir une partie fiscalité où là, on va vous poser quelques questions à propos de, comment dire, de votre situation globale. Donc, est-ce que vous avez déjà ouvert un PEA ? Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu les outils qui existent, etc. Quel type de compte vous voulez ouvrir ? Donc, en l'occurrence, vous, ce sera souvent, en tout cas la plupart du temps, un PEA classique que vous allez ouvrir. Vous aurez des informations à rentrer sur votre salaire, sur les revenus que vous voulez faire, sur ce que vous prévoyez de faire sur la plateforme. Donc, quelque chose de vraiment très basique, finalement. Ensuite, on va vous demander si vous avez déjà un compte-titre, si vous avez déjà investi en bourse, en fait, pour connaître un petit peu simplement votre expérience dans le domaine. Donc, ça, c'est des questions, on va dire, obligatoires, en fait, pour un courtier en ligne. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à passer à la partie signature. Donc là, vous allez cocher et accepter les conditions. Ils vont vous envoyer un petit SMS pour confirmer que c'est bien votre numéro de téléphone. Et ensuite, il faudra envoyer tous vos documents prouvant votre identité. Donc, ça va être pièce d'identité, donc recto verso, une pièce d'identité secondaire, un RIB, donc à partir duquel vous allez faire vos virements vers votre PEA. Et enfin, un justificatif de domicile. Une fois que tous ces éléments-là ont été envoyés et qu'ils ont été vérifiés par Bourse Direct, vous aurez un PEA d'ouvert. Maintenant, parlons un petit peu de mes chiffres. Donc, moi, personnellement, voici ce que j'ai fait avec mon PEA que j'ai ouvert en... C'était en septembre dernier. Oui, c'est ça, parce que mon premier versement, donc, c'était un versement de 3050 euros en septembre 2019. Ensuite, j'en ai fait un deuxième en mars 2020, 2000 euros. Et enfin, en novembre et en décembre, j'ai fait un versement de 200 euros. Et maintenant, tous les mois, je fais un versement de 200 euros dans mon PEA. Donc, ça me fait un total investi de 4450 euros. Et la valeur actuelle de mon PEA à l'heure actuelle, alors au moment où je fais cette vidéo, est de 7585 euros, soit à peu près 70% de plus-value. Et comme vous l'avez compris, mon PEA, ça fait moins d'un an qu'il a été ouvert, d'ailleurs un peu plus d'un an qu'il a été ouvert, mais comme j'ai fait aucun retrait, eh bien pour le moment, je ne paye rien dessus. En fait, ce sera au bout de cinq ans, eh bien si j'ai envie de faire des retraits, je pourrais faire des retraits et je serai taxé qu'à hauteur de 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà, pour le préciser, bien sûr, ce sont des plus-values non réalisées. Ça veut dire que là, actuellement, je ne possède pas réellement 7 585 euros liquide. Là, c'est si je vends tout de suite, je pourrais les avoir, mais actuellement, demain par exemple, ça pourrait perdre 20%, comme demain, ça pourrait augmenter de 30%. Voilà, ça peut fluctuer un petit peu n'importe comment. Pour vous donner un peu plus dans le détail, donc moi, mon PEA, il est chez Bourse Direct. Voici en fait les produits que j'ai actuellement. Pour vous expliquer un petit peu la performance, on va dire assez exceptionnelle de mon portefeuille, c'est que j'ai acheté en septembre dernier beaucoup d'actions FDJ. Donc, c'était lors de l'introduction en bourse de la FDJ, enfin, l'introduction publique de FDJ. J'en ai acheté 107, pardon, à 19,50 euros et actuellement, ça vaut 36 euros. Donc, il y a une très grosse plus-value sur ce produit-là. Donc, comme je n'ai pas vendu, actuellement, j'ai, comment dire, un rapport combien j'ai acheté VS, combien est-ce que ça vaut actuellement de plus de 85% sur la FDJ. Donc, c'est vraiment une excellente performance qui est assez exceptionnelle. Ce n'est pas toutes les actions où vous allez pouvoir faire ça. C'est bien ce que je tiens à vous dire. Ensuite, j'ai des actions chez Orange, notamment parce qu'Orange verse de bons dividendes, entre guillemets. Publicis Group également avec de bons dividendes et Total également avec de bons dividendes. Ce qu'il faut comprendre avec mon portefeuille, c'est que, ok, c'est super cool, tout est en vert, mais attention, c'est un portefeuille qui est très mal équilibré puisque vous le voyez, j'ai par exemple ma FDJ qui représente une valorisation de 3 800 euros. Donc, c'est plus de 50% de mon portefeuille qui est représenté par une seule position. Donc, c'est très dangereux. Ça veut dire que ça va vachement fluctuer. Ensuite, je suis quand même très chanceux puisque j'ai acheté aussi beaucoup juste dans la période du Covid. Donc, c'était assez cher, les marchés étaient peureux et là, ça a bien remonté et je pense que ça pourra encore remonter. Mais ça, ça reste encore mon avis que personnel. Et enfin, c'est un portefeuille qui est très spéculatif puisque j'ai des actions chez Orange, chez Total. Et du coup, c'est de l'argent qui peut fluctuer. On va dire, moi, je ne regarde pas souvent. Je regarde à peu près une fois toutes les 2-3 semaines donc sans vraiment me dire « Bon, ben voilà, il faut que j'achète, il faut que je vende. » En fait, quand j'achète une position, je veux compte la garder très longtemps et en fait, j'ai acheté par exemple des actions Orange, Total notamment parce qu'elles versent de bons dividendes et que moi, ce qui m'intéresse c'est de recevoir des dividendes qui ne vont pas être taxés puisque justement, c'est au sein de l'envoi fiscal du PEA et que, en fait, peu importe si le cours augmente des 100, tant que moi, je touche mes dividendes et bien en fait, ça me permet de faire grossir mon enveloppe et peut-être que dans 2-3 ans, peut-être que je verrai « Ok, ben maintenant, Total, j'ai fait une plus-value de, je ne sais pas, peut-être 30% du coup, ça vaut peut-être le coup que je vende parce que là, je trouve que c'est trop cher par rapport au cours actuel et du coup, j'achèterai autre chose. » Ce que je veux vous dire, c'est que là, actuellement, ce n'est pas quelque chose en mode trading, c'est vraiment quelque chose contrairement par exemple à la FDJ où là, ça va être vraiment un placement qui va être sur la plus-value puisque pour moi, la FDJ, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus sécurisé puisque c'est une entreprise qui ne peut pas perdre de l'argent, c'est la française des jeux. Enfin bref, ça, c'est, comment dire, une partie purement personnelle à propos de ce que je pense des actions. En tout cas, vous savez un peu plus en détail ce que compose mon portefeuille, qu'il est très mal équilibré, que je suis chanceux et qu'il est très spéculatif. Donc, à vous de voir si vous voulez faire pareil ou pas. Évidemment, ce sera votre décision. Simplement, je voulais vous le montrer. Juste pour vous parler un petit peu des dividendes, donc moi, j'ai reçu, j'ai reçu pour vous expliquer en décembre justement des dividendes de chez Orange donc par rapport à ce que j'avais acheté. Donc, j'avais acheté pour, tac, 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 1300 euros de, comment dire, d'actions Orange et j'ai reçu 54 euros de dividendes. Donc ça, ça va être mes dividendes annuels pour l'année. Et là, d'ici par exemple quelques mois, si j'ai envie, je pourrais revendre mes actions Orange et à l'heure actuelle, pour le moment, mes actions Orange, elles n'ont pas fait de moins-value, elles ont même fait une petite plus-value de 0,78%. Donc, ça veut dire que, par exemple, si je décide de vendre maintenant, eh bien, j'aurais fait 50 euros de gains justement avec mes dividendes. Voilà. Et donc, pour vous expliquer un petit peu également, j'avais aussi acheté des actions FDJ après l'introduction en cours, en bourse, pardon, de FDJ. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai revendues quelques mois après et ça m'a fait un gain de 60, à peu près 70% sur la position, soit 712 euros, pardon. Et ce qui est vraiment cool, c'est que du coup, ces 712 euros, comme ils sont restés dans le PEA, dans l'enveloppe fiscale, eh bien, c'est une plus-value, en fait, qui n'est pas imposée et du coup, que je peux faire fructifier. Donc, j'espère que vous comprenez un peu l'idée du PEA et de l'enveloppe fiscale qu'est le PEA. Donc, pour vous récapituler, pardon, vous allez avoir deux situations, une situation avant les 5 ans et une situation après les 5 ans. Si vous faites un retrait avant les 5 ans, ça va automatiquement clôturer votre compte. Vous serez alors imposé à la flat tax de 30%, donc les prélèvements sociaux plus l'impôt sur le revenu. Et avant 5 ans également, si vous faites des versements, vous avez un plafond de versement à 150 000 euros. Si vous dépassez, si vous dépassez, pardon, ce plafond de 150 000 euros, ça va normalement, en tout cas, c'est ce qui est dit, ça va entraîner la clôture de votre PEA. Donc, ne dépassez pas ce plafond de 150 000 euros de versement. Pour la partie après les 5 ans, vous pourrez retirer sans clôturer votre compte, donc soit de manière partielle, soit de manière totale, votre PEA. Vous serez imposé cette fois-ci que aux prélèvements sociaux donc de 17,2%, à moins que ça évolue dans les futures années, mais ce serait 17,2% aujourd'hui en 2020-2021. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'aider, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me poser vos questions en commentaire. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez Bourse Direct, vous aurez sûrement un petit code de parrainage dans la description. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. À bientôt, c'était Axel.